Générique ... Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, une nette amélioration de la situation a été toujours constatée au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Crinse pour la quatrième journée consécutive. Toutefois, une certaine torpeur se lisait sur le visage des citoyens en raison des troubles sporadiques provoqués par la conjoncture. Des bandits armés ont assassiné jeudi matin un employé de la compagnie baptisée Moise Communication à Géraldabataille, une localité de Delma 33. La structure baptisée Plateforme nationale du secteur populaire Planspa, alliée du régime PHTK, dénonce les conséquences de l'opération PAYLOC sur le bon fonctionnement du pays. Elle suggère une trêve pour pouvoir dénouer la crise. Les quatre sénateurs de l'opposition tiennent toujours la dragée rote au chef de l'État. Ils annoncent la poursuite de la mobilisation contre le régime à partir du 27 octobre. À l'étranger, au Liban, en France, des intempéries d'une rare violence ont causé la mort de trois personnes. Des rues ont été recouvertes de boue et des voitures ont été déplacées par les eaux furieuses. Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson a convoqué des législatives anticipées en décembre prochain. Restez branchés pour plus de précisions, madames et messieurs. En général, mon parrain ne prend pas l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurances de doué non bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la poulie doutre avè son mauve pa. Gade tout akote ou, ou awek ou man gros problème konnotre sou moun sans attend. Mande dje pardon, sa karivoutou. Une assurance de doué précaution pas capon. Les mal érivé, les faux en miflé à saison, a fait comme si y'a pas de gens mou koné ou. Une assurance de doué, ça peut rétablir au bout de doué, continuez vivre la vie ou, quittez ce coup cela, n'amène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Une nette amélioration de la situation a été toujours constatée au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour la quatrième journée consécutive. Au centre-ville de Port-au-Prince, à Delmar, à l'avenue John Brown et à Pétionville, les entreprises ont levé leur rideau de fer et le transport a fonctionné sans trop de tracasserie. Des bouchons ont été relevés dans plusieurs altières. Toutefois, à l'avenue Pouplard, précisément au niveau de postes marchands, des individus ont placé des branches d'arbres et d'autres débris sur la chaussée, paralysant la circulation automobile. Les véhicules publics assurent les circuits postes marchands, carrefours de l'aéroport, Delmar, Port-au-Lyougane ou encore Crisrois, centre-ville, sont obligés d'emprunter d'autres voies et l'éternel casse-tête des parents et le blocage d'activités scolaires. Il faut aussi signaler qu'une très grande inquiétude se lisait sur les visages des gens à travers les rues, en cause les troubles sporadiques engendrés par la conjoncture. Des bandits armés ont assassiné jeudi matin un employé de la compagnie baptisée Moisy Communication, à Gérald Bataille, une localité de Delma 33. atteint de cinq projectiles, la victime dont le nom n'a pas été révélée a succombé de ses blessures après avoir été évacuée vers un centre hospitalier à ton appris. La structure baptisée plateforme nationale du secteur populaire PlanSpa, proche du régime PHTK, dénonce les conséquences de l'opération Pays-Loc sur le bon fonctionnement du pays. Selon la dite organisation, la paralysie de toutes les activités pendant environ deux mois a majoré le taux du chômage et de l'inflation entraînant davantage de citoyens dans la précarité. Les responsables de PlanSpa s'insurgent contre la fermeture d'un établissement scolaire en raison du bourbier dans lequel se trouve le pays. Les précisions de Dioné Lérisson, responsable de PlanSpa, au micro de Johanna Faustin et Joseph-Philippe François. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus loin, Dioné Lérisson plaine en faveur d'une trêve politique pour faciliter la tenue d'un dialogue en vue d'une sortie de crise. Cette initiative permettrait le retour au calme nécessaire aux reprises des activités à travers le pays. Écoutons l'activiste politique Dioné Lérisson, toujours au micro de Johanna Faustin et Joseph-Philippe François. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le sénateur Le sénateur Antonio Chirami en a profité pour dénoncer les brutalités policières dont sont victimes des citoyens lors des récentes journées de protestation contre l'équipe au pouvoir. Selon le parlementaire, l'institution policière assurait sur la coupe réglée de l'exécutif ses propos. La police a décidé de l'entraîner en gang avec Jovenel. Et nous même, nous connaissons la police qui nous a donné 100% pour l'IA, nous n'a pas donné 100% pour un recommandement de la gang avec Jovenel. Il y a des policiers qui ont habillé, qui ont protégé les bandits. Même les gens m'ont félicité sur ce qui a joué une bataille peuple. Ils m'ont dit qu'il y a un gros coup d'arrivée pour eux, parce qu'ils sont libérés, ils sont libérés, parce qu'ils connaissent la vie. Pour sa part, le sénateur Ricard-Pierre a déclaré que l'administration Moïse ne favorise pas le respect de la liberté de presse en Haïti. Il en veut pour preuve les cas d'agression et de meurtres perpétrés à l'encontre de membres de la corporation journalistique. Sa déclaration. Je dis que c'est un hostil, d'après moi, Jovenel Touil déjà. Vladimir, d'après moi, Jovenel a Criminel Touil déjà. Je suis contenté, nous avons mis en balè pour la couvrir la manifestation pour le peuple. Nous avons mis en balè. Jovenel a Criminel, il y a tous trois journalistes déjà. Nous avons pensé spécial pour les camarades Zidor, Jacques Mel, qui recevait tout coup de 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 coup. Nous avons mis en bandit pour voir Criminel et Jovenel. Je pense que ça, nous avons tous les journalistes qui sont victimes, soit qui sont bastides, soit qui sont blessés. La dernière date des victimes, c'est notre ami, notre camarade, le militant Fawouche, le journaliste professionnel, Mirajan Mirtou. Yo tente assassinelle grâce à bonje la vie, grâce à Guinée où le vivant toujours. Yo tente banalisé akla. Je pense que c'est un bon frère qui est agressif. Comme si bon frère ça n'est pas la solde de Jovenel et de PHTK. Comme si bon frère ça n'est pas une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense que c'est un bon frère qui est agressif. Les journalistes qui sont victimes, n'est pas victimes pour l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le moment est venu de vous présenter l'actualité internationale. A l'étranger, les intempéries qui ont sévi cette semaine ont été d'une grande violence en France. Les dégâts ont été nombreux. Des rues ont été recouvertes debout. Des voitures ont été déplacées par la simple force du courant. Dans l'Erold, le Gard et les Pyrénées-Orientales, trois personnes sont décédées à cause des intempéries. Ce jeudi matin, près de 400 foyers restaient encore sans électricité dans l'Erold et 300 dans le Gard. De nombreuses voies de chemin de fer ont également été endommagées. Le trafic des trains a dû être interrompu entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, le 4 novembre a annoncé le SNCF. En Catalogne comme en France, les pluies diluviennes n'ont pas épargné les habitants. L'état d'urgence a été décrété. Cinq personnes sont toujours portées disparues. Les intempéries ont également sévi dans le nord-ouest de l'Italie, où les averses ont été importantes. Ici, pour enfin ce journal, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, Radio-Télé-Pacifique.com ou encore sur les bouquets Canal Plus, sur chaîne 182, Télé-Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau, sur Kébo, Bahamas, sur chaîne 384. Bonsoir! Sous-titrage Société Radio-Canada